Bonjour à chacun, une fois de plus le dimanche est l'occasion de se retrouver pour une leçon virtuelle de l'école du dimanche en cette période de confinement. Donc la dernière fois, nous avions vu ensemble au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu le récit de la multiplication des pains. Nous avions vu comment Jésus avait nourri une grande foule en partant de cinq pains et de deux poissons. Nous avions tiré plusieurs enseignements de ce miracle de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons faire une lecture. Dans le chapitre suivant, nous allons lire le début de Matthieu, chapitre 15. Matthieu 15, page 745 dans les Bibles, Esaïe 55. Matthieu 15 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu » n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. » « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Alors, entre ce récit que nous venons de lire et le récit de la multiplication des pains, il s'est passé un certain nombre d'événements. Et en particulier, il y a eu l'épisode où Jésus a marché sur la mer. Cet épisode, nous l'avions déjà vu une fois précédente, quand nous avions parlé des miracles qui montraient que Jésus est Dieu puisqu'il domine sur les éléments. Donc, nous sommes en Galilée et il y a des pharisiens qui viennent de Jérusalem pour parler avec Jésus. Alors, les pharisiens, c'était un groupe de juifs très religieux. C'était des gens qui croyaient réellement que la Bible, l'Ancien Testament, était la parole de Dieu. Donc, ils obéissaient avec soin à toute la loi de Moïse et même, comme on le voit d'ailleurs dans le récit que nous avons lu, ils avaient ajouté encore beaucoup d'autres commandements. Alors, dans les évangiles, on voit souvent Jésus qui s'oppose avec les pharisiens. Pourquoi ? C'était des gens qui voulaient servir Dieu, qui étaient très ailés pour le service de Dieu, on peut le dire. Donc, normalement, ils auraient dû bien s'entendre avec Jésus puisque Jésus est Dieu. Alors, d'où venait le problème ? Donc, les pharisiens voulaient suivre la loi de manière très stricte. Et le problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas le sens de la loi. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 12, page 742, si vous voulez bien lire les 15 premiers versets. Vous pouvez éventuellement mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de lire ce passage. Donc, vous verrez dans ce passage une histoire de Jésus qui, pendant un jour de sabbat, traverse des champs avec ses disciples. Et puis, les disciples cueillent du blé pour manger. Et ça scandalise les pharisiens parce qu'il est interdit de travailler le jour du sabbat. Et puis, un autre épisode où Jésus va guérir quelqu'un le jour du sabbat, ce qui arrivait assez souvent. Et à chaque fois, les pharisiens étaient scandalisés parce qu'ils disaient qu'on n'a pas le droit de guérir le jour du sabbat parce que c'est du travail et il ne faut pas travailler le jour du sabbat. C'est la loi de Dieu. Et c'est vrai, c'était la loi de Dieu. Le quatrième commandement dit de ne pas travailler le jour du sabbat. Donc, il voulait respecter strictement le texte de la loi. Comme on dit, il voulait obéir à la lettre de la loi. Mais il ne comprenait pas le but de la loi, le sens de la loi, l'esprit de la loi. Pourquoi est-ce que Dieu avait donné le sabbat à son peuple ? C'était pour que le peuple puisse l'adorer, puisse le servir, puisse aussi se reposer. Donc, Dieu avait donné le sabbat pour le bien des gens. Dieu ne veut pas que pour les gens, le sabbat soit un sujet de souffrance. Et donc, il n'avait pas compris ce but de la loi. Pourquoi ? Ils étaient scandalisés parce que les disciples, ayant faim, cueillaient du blé, en disant « Ah, il ne faut pas travailler le jour du sabbat ». Ils étaient scandalisés parce que Jésus guérissait des gens le jour du sabbat et disait « Il ne faut pas travailler le jour du sabbat ». Et Jésus, il leur dit « Vous n'avez pas compris. Quand on guérit quelqu'un, on fait du bien à cette personne le jour du sabbat ». Mes disciples, quand ils ont cueilli du blé, c'est parce qu'ils avaient faim et ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu a interdit de travailler. Dieu veut le bien des gens. Il ne veut pas qu'ils souffrent à cause de sa loi. Donc ça, c'était une première chose. Ils étaient légalistes. Ils voulaient obéir à la loi, mais uniquement au texte de la loi. Ils n'obéissaient pas à l'esprit de la loi. Le deuxième problème, c'est que les pharisiens, bien souvent, étaient hypocrites. Et là, c'est ce que Jésus leur reproche dans le passage de Matthieu 15 que nous avons lu ensemble. Au verset 7, Jésus leur dit « Hypocrite, Esaïe a bien profitisé sur vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Et c'était un gros problème avec les pharisiens. Alors oui, ils avaient l'aspect de gens qui obéissaient à Dieu. Ils respectaient strictement la loi de Dieu, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas purs devant Dieu. Dans ce passage de Matthieu 15, Jésus leur dit, leur reproche de profiter de la loi pour ne pas honorer, pour ne pas aider leurs parents. Et Jésus leur dit « En plus, c'est ce commandement que vous avez rajouté, qui dit que si l'argent est une offrande à Dieu, on n'est pas tenu de le donner pour aider ses parents. » C'est un commandement d'homme, ce n'était pas dans la loi de Dieu. Dans les dix commandements, Dieu avait dit « Honore ton père et ta mère ». Donc on doit prendre soin de nos parents et dire « Ah, parce que je sers Dieu, je ne devais pas aider mes parents ». Eh bien, c'est mal. Voilà ce que dit Jésus. Et il leur dit « Vous êtes hypocrite. Vous faites semblant de servir Dieu, mais en fait, vous ne le servez pas, vous ne l'aimez pas dans vos cœurs. » Et après, Jésus, il va montrer que ce qui est mal, ce n'est pas ce qui rentre dans la personne, mais ce qui sort de son cœur. Et il prend l'exemple de la nourriture. La nourriture, parce que dans la loi de Moïse, il y avait des aliments qui étaient interdits. On n'avait pas le droit de manger n'importe quel animal. Le plus connu, c'est le porc. Mais ce n'était pas le seul. Mais Jésus, il montre là que ce qui rend l'homme mauvais devant Dieu, ce n'est pas le fait de manger quelque chose, mais c'est le fait que dans nos cœurs, nous sommes des pécheurs. Et c'est de notre cœur que sort tout le mal que nous faisons. Donc, les pharisiens, ils étaient hypocrites. À un autre endroit, Jésus, il leur reproche aussi de ruiner les veuves, parce que, voilà, ils sont dans leurs droits. Ils exigent de l'argent, parce que la veuve, elle a des dettes, et ils n'ont pas pitié d'elle. Donc, ils étaient hypocrites, parce qu'ils avaient l'apparence de gens qui respectent Dieu, mais ils ne faisaient pas réellement la volonté de Dieu, et en particulier, leur cœur n'était pas changé. Dieu avait donné la loi à Moïse. La loi n'était pas une invention des hommes. Et le but de la loi, qu'est-ce que c'était ? C'était d'apprendre aux gens à discerner le bien et le mal. La loi, les dix commandements, par exemple, nous permettent de voir qu'est-ce que Dieu considère comme bien, et qu'est-ce que Dieu considère comme mal. Et, de cette manière, Dieu, eh bien, il entraîne notre conscience. Nous avons tous une conscience qui nous dit, normalement, ce qui est bien et ce qui est mal. Et, notre conscience, elle a un problème, c'est que, comme nous sommes pécheurs, nous avons tendance à ne plus savoir bien discerner le bien et le mal. Et la loi montre à notre conscience, la loi, la parole de Dieu, montre à notre conscience ce qui est bien et ce qui est mal. Et, de cette manière, Dieu nous montre que nous sommes mauvais. Parce qu'une fois que notre conscience, elle est bien éduquée, elle sait faire la différence entre le bien et le mal, elle nous dit, ce que tu fais, c'est mal. Et elle nous dit tous les jours, ce que tu as fait, là, c'est mal. Et, de cette manière, on se rend compte qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes de méchants pécheurs. Et que nous sommes incapables de faire le bien tout seuls. Et, de cette manière, Dieu, il a préparé la venue de Jésus. Il nous a montré que nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls, que nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Et ça, c'est un des rôles très importants de la loi. C'est le rôle très important de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage que nous avons lu ensemble ? Parce que c'est facile de dire, ah, les pharisiens étaient méchants. Mais, en fait, ce qu'il faisait, c'est ce que font tous les hommes naturellement. Nous avons tous cette tendance à croire que, pour plaire à Dieu, il faut suivre une série de règles. On va bien y obéir. Et puis, si on obéit bien à toutes ces règles, il n'y a pas de problème, on est sauvés. Et puis, après, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Mais Jésus, lui, ce n'est pas ce qu'il veut. Jésus, il ne veut pas simplement que nous obéissions à une série de règles. Il veut que nous lui donnions notre cœur. Et c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant que le fait de suivre une loi. Parce que ça implique que notre vie, elle change tout entier. Et c'est ce que Jésus, il nous a appelés à faire par son message, par sa vie. Il nous a appelés à nous tourner vers lui, à lui donner notre cœur pour être sauvés. Et pour nous, c'est important d'écouter le message de Jésus, d'écouter son appel. Et si vous n'avez pas encore répondu à l'appel de Jésus, de lui donner votre cœur pour qu'il vous sauve. Et comme ça, vous serez heureux. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être un chrétien. Mais on est heureux quand on appartient au Seigneur. Et on est sauvé pour la vie éternelle. Et bien, nous voilà arrivés à la fin de notre leçon. Je vais, une fois de plus, vous souhaiter une bonne semaine. Je vous encourage à chacun lire votre Bible. Chaque jour, pendant cette semaine, vous êtes maintenant grand. Vous êtes capable de prendre un petit peu de temps chaque jour pour lire votre Bible. Et c'est très important de lire la Bible. Parce que c'est ainsi qu'on apprend à connaître la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on grandit dans notre foi. Parce que c'est de cette manière que le Seigneur veut nous parler chaque jour. Voilà, donc bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse avec toutes vos familles. Et puis, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501